Salut à tous, mon nom est Hyde, voici ensemble pour un épisode de Battle Brother. On était en train de faire une chasse au gros gibier dans la forêt des loups blancs. Et on avait combattu une sorcière avec des loups. On avait récupéré quelques pots de bêtes. On verra ce qu'on peut en faire à la maison. On va aussi visiter cette ruine, mais la ruine ne fait pas partie de nos objectifs actuellement. Et on a encore plein de blessés. Donc on va passer quelques jours dans cette forêt à traquer des monstres, se soigner aussi optionnellement. Si on prend trop de temps. Tant qu'il fait jour, j'aimerais bien trouver des proies. On va juste traverser la forêt de long en large, revenir et on sera à la ruine à la fin. On a tué une sorcière. On peut en accumuler jusqu'à 15 des kills de ce type. Donc là, le fait qu'on en ait déjà tué une, on doit pouvoir rendre la quête maintenant. Si on a envie d'arrêter cette mission, qui a l'air un peu nulle quand même. Parce qu'elle ne rapporte pas tant que ça. Mais chaque pack qu'on va détruire, nous rapporte des cadeaux. Et ce qui nous permet en plus de fouiller la forêt de fautes en gomble, et d'avoir trouvé une ruine, ça c'est un petit bonus. Voilà, donc par contre, on ne va pas trop voyager de nuit. Parce qu'on n'y voit rien de nuit. Et que si on tombait sur un ennemi, ça serait risqué quand même. Alors, on a Jojo qui est de nouveau d'attaque. Hop, et Erwan aussi. On va pouvoir mettre Michel derrière, remettre Erwan au tanking. Voilà. Là, la position de devant est bonne. Derrière est ok. Jojo, plutôt le mettre au centre. Voilà. On avait beaucoup de blessés après le combat des unholds. Le combat n'était pas difficile sur les unholds. Mais le problème, c'est qu'ils tapaient tellement secs, qu'on s'était pris plein de blessures, bêtement. Il n'y a pas beaucoup de fameux monstres, là, dans cette forêt. On va aller vers les ruines. Évidemment, il faut attaquer au matin, quand il fera jour. Passons par la forêt moins dense. Alors, durant le camp. Alors, vous reposez pour une petite sieste. Et, alors, le lit de soie glisse sur votre corps, alors que vous vous tournez sur votre côté. Les oiseaux chantent une sérénade. Et vous regardez par les fenêtres d'ivoire. Donc là, on est en plein rêve. Vous sentez des arômes que vous n'avez jamais ressentis. Comme si on était dans une ville, vous voyez. Il y a l'image qui donne. On dirait qu'on est à Rome. Vous êtes réveillé. Une femme se retourne. Et elle commence à saisir votre visage. Enfin, saisir votre visage. Votre chin, c'est le menton. Et elle s'approche, apparemment, peut-être pour nous embrasser. Ok, elle a des yeux émeraude. Vous sortez du lit et vous recherchez frénétiquement aux alentours. Elle attrape les draps et se met sur ses genoux, confuses. Qu'est-ce qu'il se passe ? Où allez-vous, mon empereur ? Ok, on est l'empereur de Rome dans notre rêve. Alors. Ok, vous regardez aux alentours, vous voyez des œuvres d'art un peu partout aux alentours. Vous ouvrez une porte et vous arrivez sur un balcon d'une taille impossible. Rouge, blanc, des bannières en or. Des dômes, des fontaines, des grandes arches, des statues. Hop. Une structure qui ressemble à un centre de commandant pour soldats. Et au-dessus de chaque toit, des jardins. Plus grands que tout ce que vous avez pu voir dans la nature elle-même. Soudainement, deux hommes émergent sur vos côtés. Et vous entourent. Ah non. Ah non, ils viennent sur vos côtés avec des cages de pigeons et les laissent s'en aller. Les oiseaux se dispersent. Et une grande foule de personnes secoue des bannières aux alentours. La guerre est parmi nous. Attendez, hop. Oh là là. Ils aiment leur empereur. Ok, donc là il y a les applaudissements de la foule parce qu'on est sur le balcon. Allez, allez vers eux. Alors vous regardez en bas et vous voyez une ligne de soldats qui marche au milieu de la route. Chaque homme marche à l'unisson avec ses frères d'armes. Dans un staccato de bruit de bottes. Leur visage caché par des hommes polis. De longues armes d'aste. Et qui montrent qu'ils peuvent défaire leurs ennemis avec de l'opulence. Alors, nous allons à la guerre pour aller combattre le grand au-delà et le défaire. La femme sur le côté vous sourit chaleureusement, vous prend par le bras et vous vous sentez prêt à accepter tout ceci, cette nouvelle réalité. Peu importe ce qu'elle est. Vous la prenez par la joue. Prêt à tomber dans son étreinte. Tac, tac, tac. Vous regardez les soldats. Ok, bon. Le rêve continue. Alors, j'aimerais bien que ça arrive au bout. Qu'on voit un peu ce qui se passe. Je pense que c'est un rêve prémonitoire. Ou alors, c'est quelqu'un qui nous contacte pour nous dire qu'il va y avoir quelque chose. Une guerre qui se prépare. Et qu'elle le fait en nous montrant... Vous voyez ? Alors... Alors, il y a un énorme nuage de chaleur qui traverse la cité. Les bâtiments commencent à se désintégrer. Les jardins commencent à passer aux flammes. Et le peuple se met à crier. Tout le monde se met à fuir. Mais il n'y a pas d'échappatoire au feu. Apparemment, il y a le feu à la ville. Les soldats se mettent à brûler et à crier. Ok. Donc là, ça se tourne au cauchemar. Donc, vous voyez une foule pas armée en train de rentrer dans les flammes. La femme à vos côtés se met à crier. Oh, c'est horrible. Qu'est-ce que vous regardez ? Alors, je comprends. Would you look at it ? Est-ce que vous allez le regarder ? Mais c'est ok. Je comprends. Vous comprenez ? C'est parfaitement ok. Regardez-moi. Regardez-moi. La femme vous attrape et vous fait vous retourner. Ok. Donc, elle commence à... Pareil. Elle commence à s'enflammer aussi. Et elle continue à dire... Nous nous relèverons de nouveau, empereur. Oui, nous nous relèverons de nouveau. Oh, c'est un rêve sur ce qui arrive, en fait. Son crâne éclate. Son corps s'effondre dans une pile d'ossements. Et vous vous faites réveiller par Lazarus qui vous secoue. Monseigneur, réveillez-vous. Nous avons un groupe de réfugiés qui sont là et qui sont en train de dire que les morts sont en train de se lever de leur tombe. Et ils tuent tout le monde à vue. Le visage de la femme est toujours là, devant vos yeux. Il est horriblement défiguré. Mais ça ne l'empêche pas de sourire. L'Empire se relève. La guerre est sur nous. Ok. Donc là, on a eu un rêve prémotivatoire d'une société qui est morte dans les flammes. Et qui a promis à leur empereur de se relever. Et c'est ces squelettes et ces morts vivants qui se relèvent. Donc, bon, c'est un peu le rêve. A voir si c'était une vraie société. Alors là, on a la guerre parmi nous. Mais elle vient d'où la guerre alors du coup ? Parce que la guerre va s'attaquer aux villes. D'après ce que j'ai compris. Bon, et nous on est en pleine mission dans la forêt. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose d'être en plein milieu de nulle part. Mais on va essayer de se diriger vers les endroits où il pourrait y avoir la guerre. Donc, peut-être qu'on va devoir limiter ça. En même temps, tuer ce truc de morts vivants. Je crois que... Enfin, si c'est des morts vivants, ça ne sera pas perdu. On va attendre le matin. Parce que là, si on repousse l'invasion des morts vivants, on a gagné. C'est ça l'objectif. Après, on peut continuer l'aventure et tout ça. Mais je préférerais en recommencer une autre avec un nouveau groupe d'aventuriers s'il faut. Si on y arrive, bien sûr. Si on meurt et qu'on n'arrive plus à recruter suffisamment de gens pour combattre. Et bien, ce sera la fin de notre aventure aussi. Alors, on va... Fall back déjà. Et on va regarder si mon équipe... Ouais, ok. Tout le monde est blessé. Là, ça va. Erwan, t'es blessé. 6 points de vie. Ok. Il a de quoi tanker. Les autres... On combat dans la forêt. Je ne suis pas sûr que les arbalètes, ça soit le meilleur choix. Ouais, et puis il faut remettre l'équipement ici. Alors, attendez. Filet. Jevelo à un coup. Eiko. Eiko est pas dans le groupe. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... Toi, par exemple. On va te virer ça. On va te mettre un filet. Et on va prendre... Shadow X. Super allumette. Non. Comme ça. Voilà. On aura deux filets de plus en cas de besoin. Alors, si c'est des morts vivants, on n'aura pas besoin. Mais si c'est autre chose... Les filets pourraient être utiles. Certains ont des potions à la place des filets. Voilà. On devrait pouvoir gérer à peu près tout ce qu'on peut. Donc, on sait pas ce que c'est. Je pense que c'est des morts vivants. J'ai vu la gueule du château. Ah, on entend les petits grognements. Je pense que c'est des morts vivants. Ok. Alors, Jojo. Hop. Il a son arbalète. Il faut que je lui laisse l'autre truc. Et on est dans la forêt, bien sûr. Du coup, plein de points de fatigue pour pas grand chose. Allez. C'est bien des morts vivants. 61%. Il commence à avoir un bon pourcentage de tirs. Ça commence à être plus aussi nul qu'avant. Là. Hop. C'est des morts vivants. Ah. Alors, une flasque. Peut-être lancée à portée courte. Alors. Dommage. 20. Pendant 3 tours. De tous les morts vivants qui touchent. Les morts vivants, vu que c'est la... On risque d'en rencontrer beaucoup. On lancera la potion que si on galère vraiment. Voilà. Là, on va se mettre ici. Essayer de se préparer la ligne. Ça, on va retarder. Alors. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut le curé à peu près au centre. Il nous faut le barbu. Alors là, on peut avoir 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5 gars. Contre 3. Ça, c'est un arbre. Donc, contre 3, on pourrait être 5. Donc, ça serait parfait. Donc, le barbu, lui, il va juste protéger le nord. Alors, le problème, c'est qu'il y a trop de passages. À moins qu'on mette 2 gars là. Ou alors, un seul gars ici. Il est en brush. Ok. Ici. Ici et là. Voilà. On a 2 cases. Et bien, on va mettre juste le barbu là. C'était peut-être un petit peu violent. Oh. Fallen Hero. Un Fallen Hero, mais avec une cagoule de cultiste. Ah, il n'a même pas le home de Fallen Hero qu'on aurait pu récupérer. Ok. En bas. Donc, en bas, il faut aller là. Par contre. Brush, brush, brush. Ils ne peuvent pas passer là. C'est un mur. Donc, en fait, on va le mettre là-dedans. Voilà. On va placer tous les gens. On va monter Michel. Pour le moment, on le laisse à l'épée. Parce que c'est peut-être lui qui va devoir se mettre là-bas. Là, on va envoyer Tai pour soutenir en haut. Et je crois qu'en haut, c'est bon. On va mettre Erwan sur la hauteur. Ok. Là, il nous faut des DPS, ici. Ma question, c'est est-ce qu'on n'enverrait pas un second là-haut, quand même ? Ouais. Allez. Voilà. Là, on peut mettre le DPS. Et au pire, on changera d'endroit en montant. Si on voit que ça se passe bien. Donc là, on voit qu'il a de nouveau skill. Il y a un Fallen Hero. Ils sont 21 en face. Mais heureusement, on va pouvoir les canaliser dans un petit espace. Vous voyez ? C'est là-haut que ça risque de poser problème, par contre. Mais nos gens ne sont pas assez rapides. Oh, il y a des Nashorers. Attention, eux peuvent manger les corps. Mais s'ils mangent les corps des zombies, je ne sais pas s'ils peuvent manger les corps des zombies. Mais admettons qu'ils puissent, ça enlèverait les résurrections. Par contre, il n'y a pas de nécrement. D'après ce que nous dit notre Faucon. Donc ça, c'est plutôt cool. Vu qu'on va les combattre dans un mouchoir de poche. Par contre, ils essayent quand même d'encercler. On ne pourra pas regarder à chaque tour, comme ça. Donc là, il faut bien enregistrer. Ok, ouais, ouais, on va se les faire un pas. Là, on a une belle ligne. 3 contre 4. Il faut bien qu'elle reste fermée, par contre. Et là-haut, on a le barbu qui doit tenir tout seul. Ça, ça va être plus compliqué. Avec deux skirmicheurs. Peut-être lui envoyer un lancier. Mettre le curry tout en bas. Ok. Pas mal. Pour casser le matériel, il n'y a pas mieux. Que nos arbalétriers. Joli sur l'armuré. Ok, là, on retarde. Non, on remonte le moral de Darko. Voilà, on est prêt. L'armure du chef, elle n'est pas réparée. Alors là, je peux avancer de 1. Mais en fait, il n'y a pas d'intérêt. Pour le moment, on devrait mettre Michel au combat. Mais on est bien où on est. On va retarder. On va le laisser avancer. Je pourrais me mettre en défense aussi. Mais je pense qu'il va avancer de 1 et nous faire une attaque. Ce qui ne devrait pas être tragique non plus. Je vais se monter de 1. Pour voir un peu ce que ça donne. Ok. Je vais aller le mettre en position là-haut. En fait, c'est Michel qu'on aurait dû mettre là-haut. Et lui, ici. Parce que lui, il peut se battre encore à corps une fois qu'il n'a plus de projectiles. Ouais, Michel, on va le mettre sur la hauteur peut-être. Alors là, on attend. Après, on peut fermer quand même le passage. Ah, ça m'embête un peu. Après, on peut laisser le trou. Ce qui fera qu'un zombie viendra là, un autre viendra ici. En traversant. Mais du coup, on serait à 2 contre 1. Donc 2 mauvais combattants au corps à corps, mais contre un seul. Ce qui serait beaucoup plus safe. Je pense que pour le moment, là, c'est pas mal. Comme ça, ça nous fait 3 contre 2, finalement. Bien que les 2 pourront taper le barbu. Mais le barbu, c'est le meilleur des tanks parmi les 3. Donc au final, ça devrait passer. Là, on retarde. Ici, on retarde. Et là, on peut faire mur de lance. Allez. Je sais pas si c'est une bonne idée. Et on retarde quand même. Je sais pas si c'est une bonne idée, parce que s'il décide de pas avancer, on aura l'air idiot. Ok. Ça va. Et du coup, on est embêté quand même, parce que... Justement... Ils n'ont pas avancé. Ouais, donc c'était peut-être pas top de faire ça. En le laissant avancer, on l'aurait tué. Par contre, si on fait 2 murs de lance, là, jamais ils avancent. À ce moment-là, on peut envoyer Benito en haut. Ah, c'est violent, hein. C'est violent, mais ça me plaît. Ah, merde. Moi, en plus, je suis con, parce que ça servira à rien, celui-là. Ok. Je suis toujours pas convaincu par cette arme. Là, on fait rien. Là, on peut avancer, le tué. C'est un peu embêtant, hein. Mais, euh... On va prendre l'init du coup. Parce qu'en fait, on pouvait reculer. C'est le seul qui peut faire ça, d'ailleurs. Ok, là, on passe. Là, on va changer de place. Avec un copain. Décapité. On aura l'init, hein, sur Lazarus, de toute façon. On pourra le remettre devant, et son mur de lance sera bon. Là, du coup, on peut se reculer. On peut aussi avancer, faire une attaque double. On peut la jouer hyper agressif, hein, si on veut. On va quand même retarder. Ah, les Nashirers en ligne, sur nous. Attention, il y a ça, aussi. Parce que là, c'est pas qu'une équipe de zombies. Sur quoi on peut tirer de sympa ? On a 70, ici. Ce serait dommage de tirer ailleurs, mais... 61, là-bas. On tire sur un. Sur ce qu'on peut toucher. 35. Quitte à disperser, autant que ça disperse sur un méchant. Voilà, alors là, on peut utiliser notre gros javelot. 56%. C'est pas énorme, mais... Il a pas de bouclier, donc c'est direct dans la bouche. On garde le javelot à la main tant qu'ils n'engagent pas. Là, un petit coup de lance. Bah non. Un petit coup de bandage non plus. Non, et bon, on retarde. Là-haut, bah, tant qu'ils n'attaquent pas, pareil, hein. Hop, petit tir d'arbalète. Ce qui va les motiver à nous engager, hein. C'est clair et net. Mais en attendant... Voilà. On rate nos 74%. Tranquillement. Bon, j'aimerais bien qu'ils avancent dans le processus, mais... En même temps, je préférerais avoir l'init avec mon halbardier. Pourquoi il a pas l'init, mon halbardier ? Ah. Du coup... Hop. Si on peut les tuer comme ça, c'est nickel, hein. Ok, on lui a tout arraché. Et on torque. 5% de chance de nous toucher avec sa matraque. Ah, ça déborde au sud. Ok, on va peut-être changer ce processus, vu qu'on arrive à les retenir. Avec un seul gars. Ah, il est trop fatigué. Non, j'arrive pas à y croire. On a réussi le berserk, mais il faut avancer Lazarus. Bah, Lazarus, ouais, c'est mort. Eh ben, on va l'envoyer en bas, Lazarus. Ou alors... Carrément devant. Si je le mets là... Ça, c'est un arbre. Si je le mets là, ça réduit énormément le champ. Et on se retrouve en 1 contre 1. Mais Lazarus, lui, peut encaisser du 1 contre 1. Donc, comme ça, ça nous libère les deux guerriers qu'on peut envoyer au sud. Contre le débordement. Là-haut, par contre, ils sont bien rentrés dans le... Dans le truc, hein. Donc là, je peux avancer de 2. J'ai retardé déjà. Si j'avance de 2... On fera pas grand-chose. Je peux avancer de 1, déjà. Voilà. Ouais, mais à ce moment-là, à quoi ça sert, la lance ? Non, non, on va laisser comme ça. Hop. Ok, ici. Je sais pas quoi le faire. Là, par contre, on a dit qu'on envoyait en bas. Voilà. Déjà là-haut, il sera bien. Et pour éviter que eux l'aient. Et ensuite, on va protéger là. Voilà, on va le faire en décousu. Là, on est good. On passe. C'est là-haut que ça risque de craquer, hein. Alors, euh... Boum, touché. Là, on a un tir direct en bas. 71% raté. Dommage. C'est bien dommage. Alors, hop. Allez, c'est parti pour le corps à corps. Marteau de guerre. Pour nettoyer l'armure. Alors, est-ce qu'on casse-cache l'armure ? C'est quoi ? Ça a l'air d'être une cote de maille. On peut lui faire la grosse attaque. On a zéro de fatigue, hein. Boum. 100% de son armure qui a explosé. On lui a enlevé 121. Dans le laser. Donc, 121 en un coup. Vous voyez ? Ça... C'est vraiment l'arme que vous voulez commencer le combat avec. Et là, du coup, on peut y aller maintenant tranquillement à l'épée en double grip. Pour faire des dégâts absurdes. Et là, moi, on fait 99 sur un 85%. Et vu que je ne suis pas sûr de pouvoir le tuer maintenant, je suis obligé de sortir le bouclard. Avec les points qui me restent. Ce qui ne me fait pas une énorme défense. Mais bon, c'est des zombies, hein. Vous voyez le double grip sur l'épée ? Si on avait touché la première, on aurait tapé la seconde. Parce que double taquet. Alors là, on retarde. C'est des lanciers. Ils ont plus 20 au toucher avec leur attaque. Faire gaffe. Ok, là, on peut l'engager. Au pire, il avancera demain et il me tapera. Mais au moins, ils ne seront pas à deux contre lui. Quoique, lui est en hauteur. Je ne sais pas si on ne veut pas qu'il ne soit pas de dessus. On va retarder. Si on peut faire deux attaques, c'est encore mieux. Là, on tape. Ok. Ce qui m'inquiétait, c'est ce 1 contre 1 là. Ok. 1 contre 1 là, on va être gagné par contre. Ok. Ici, le cleaver qui ne passe pas, heureusement. Il a touché l'armure. Continue la tempo. Tant qu'on a de la fatigue, on fait ça. Là, on kill. Il est complètement crevé, notre lancier. Je ne sais pas ce qu'il a fait de sa vie, mais... J'ai l'impression que ça lui a coûté cher de changer de place. Alors là, on peut faire l'attaque double. Ok. Pas mal. Est-ce qu'on reprend l'inite ? Si on reprend l'inite, on pourra peut-être en refaire une et même se reculer dans la foulée. Mais je ne sais pas si ces 15 points suffiront. Là-haut. Eh bien, on tabasse. On tabasse ou on récup ? En fait, c'est l'occasion ou jamais de récup. Après, si on avait pu tuer, j'aurais récupéré dans la foulée. Mais vu qu'il n'y avait pas de kill facile. Ok, deux fois la tête. Ça va se faire contourner là-haut. Là, on a le bonus de hauteur, donc je n'ai pas peur sur ma défense. Ici. On peut frapper une fois, défendre une fois, mais vu que c'est un duel et qu'on ne se fait pas submerger, c'est pareil, on n'a pas trop peur. Ok, ici, on peut refaire une attaque ? Non, on ne peut pas. On peut refaire une attaque simple. Il est quand même sur culé d'un. Ok, alors, les arbalétriers. On a un corps de nassureur qui peut se faire manger, alors il faut faire gaffe. En bas, on s'en fiche. En haut, il va falloir aller aider. Je crois qu'il faut aider là. Ok, second. Touché à 34, voilà. Ah non. 34, mais il y avait la moitié des chances, donc c'était le 1, 68. Ok, là, on a récupéré notre fatigue, donc on peut tabasser. Eh bien, allons-y. Devant nous. Oh putain, on fait des dégâts de merde. Quark. Ouais, on fait vraiment des dégâts de merde quand même. 72%, il faut dire aussi qu'on en rate 2 sur 3. Donc ça n'aide pas non plus. Parce que là, si on l'avait tué, on aurait eu Berserk. Et on aurait pu même refrapper une autre fois là-bas. Ouais, ouais, ouais. Mauvais jet. Ça touche. Alors là, on aurait pu retirer le bouclier avant de taper, mais vu que je n'étais pas sûr de le tuer, même avec le marteau de guerre derrière, j'ai préféré ne pas prendre le risque. Mais il faudra qu'on le fasse de temps en temps. Ici, on va se rapprocher. Retarder si quelqu'un s'approche. Là, c'est un duel. Et on est en train de le gagner. Le Berserk. On va retarder si quelqu'un s'approche. Là, coup de marteau. Il n'a plus d'armure, donc on va y aller calme. Mais les dégâts vont être beaucoup plus légers, du coup. Ouais, 36 de dommage dans la chair. C'est beaucoup moins efficace. Là-haut, allez. De coup, on peut le tuer ? Non, on a touché la tête, dommage. On a touché deux fois la tête. Vraiment dommage. Le quitte le cap ne sera pas pour nous. Alors qu'il était quasi mort. Si on avait touché deux fois le tronc, c'était bon. Alors, petit coup de halbarde. Toujours la killing frenzy et tout ça, mais il est trop crevé pour faire quoi que ce soit avec. Aïe, saignement. Putain, tout ça parce qu'on l'a raté. Tristesse et désespoir. Je crois qu'on peut pousser vers l'avant. Au milieu, parce qu'on est bien plus fort qu'au centre. On a touché la tête et là, on a touché le tronc. Du coup, on le laisse à un point de vie, évidemment. Alors, le curé. Achève, ici. On peut aller aider. On aura l'init, de toute façon. On tuera et puis on remontera. Alors, les arbres à l'étrier. Il faudrait qu'on chope le Nash-Sherer. Mais on a celui-là, sinon. Boum. Une dans l'oreille. Pas de tir. Ici, peut-être 38% toucher un arbre. Là, on a 36% mais a touché le copain. Dommage. Ce qui nous faisait un 60% qu'on a raté. Alors, bon, cette fois-ci, il ne faut pas rater. Ok. Est-ce qu'on sort l'arbalète ? Là-haut, il y a le Fallen Hero qui arrive. Non, je crois qu'il faut commencer à se replier. Ou alors à grimper. Oh, c'est moche. On ne va pas tanker avec Michel, le Fallen Hero. Mais en même temps, si on ne monte pas, on va être en dessous. Ou alors, ce que je fais, c'est que j'avance. Pour justement que lui ne puisse pas utiliser la hauteur. Il pourrait se mettre là pour nous taper mais ça ferait 2 contre 2. Ah, le saignement en plus. Ok. Paf. Donc là, il faut l'envoyer là-bas. Mais on ne peut pas. Du coup, il vaut mieux l'envoyer là. Pour que lui ne vienne pas ici. Ça, on s'en fiche. On va faire ça. Et on va même lâcher un chien. Ouais, mais il va bouger le chien, lui. On va le lâcher sur le zombie. Ok, en bas, comment ça se passe ? Est-ce qu'on a fini ce duel ? Presque. Voilà, ça c'est fait. Si j'avance de 3, il ne nous restera que 2. Je peux changer de place, ce qui ne changera rien. Non, je vais se retarder au cas où il bouge. Je ne crois pas qu'il puisse nous rejoindre de toute façon. Ouais, on se placera après coup. Ici, si j'avance de 1, je peux taper. Je ne peux pas taper parce qu'il y a un foutu arbre devant nous, c'est ça ? Ouais. Ok, je fais un boulet. D'ailleurs, toi, tu ferais mieux d'aller soigner là-haut, non ? Parce qu'il a le bandage. Raff. Mais il n'y arrivera jamais. Par contre, on peut aller aider au sud. Allez, pourquoi pas. Si j'arrive à me mettre le curé sur la hauteur, ça pourrait le faire. Plus d'armure. Plus de point de vie. Prochain coup. Là-haut. Boum. Plus d'armure, plus de point de vie. D'accord. Le barbe qui tient. Taille. Taille. Dans la forêt, le Fallen Hero n'a pas l'air de... Il est Battleforged, mais il n'a pas l'air d'être très vigous du point de vue mouvement. Donc, pourquoi pas. Alors, ça, c'est bon contre l'armure. Et ça, c'est bon contre quoi ? Pour perforer l'armure. Non, on va commencer par lui entamer. Et on peut sortir le filet. Si on l'immobilise et qu'on lui jette des javelots, ça pourrait être fun. J'aurais dû commencer par ça. Non, c'est pas grave. On lancera le javelot... Enfin, le filet, le tour où on en aura besoin. Au cas où il m'engage, je préfère avoir mon bouclier. Donc là, on a 5% là-bas. Bon, il ne pourra pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il n'aura pas 11 de mouvement pour aller là, quand même. Parce que s'il est là, on est dedans. En même temps, bouger ne sert à rien. Eh bien, on va sortir tout de suite le filet. Parce que je n'ai rien d'autre à faire. Donc, voilà. On se met en mode sauvageon. Ici, on nettoie. 87% raté. Du coup, on le rate à 1.8. Comme à notre habitude. Ok, on avance. On achève déjà celui du bas. Et on rate à 86%. Non, mais sérieux. Oh, à un moment... Deux fois de suite, raté à 86%. Ça fait chier, quoi. Ok. Il n'a pas été plus loin que prévu. Mais il est sur une hauteur. Donc, lui lancer le filet sur la hauteur, ça serait un peu embêtant. Eh bien, voilà. On ne pourra pas. Parce que, de toute façon, on est pris au contact. Eh, voilà. Parce qu'on ne l'a pas tué. Oh ! Qu'est-ce que ça m'énerve ! Non, mais regardez-moi ça ! N'importe quoi ! 86% de fois de suite, on rate et il bouffe un cadavre et il récupère toute sa vie. C'est juste débile. Enfin, bon. Ce n'est pas très grave parce qu'on ne va pas perdre pour autant. Mais vous comprenez que ça se joue... Ça se goupille super mal, quoi. Alors. Tire d'arbalète là-haut pourrait être bien aussi sur lui. Une fois qu'on l'aura stoppé. Oh, là, pour le coup, ben, je n'ai pas de cible. Putain, je trouve ça con. Un coup de lance, et c'était réglé. Voilà, pas de cible. Et c'est de la forêt. Ok, alors là, il faut réussir à se débarrasser de lui assez vite pour qu'on puisse lancer le jeu. Ah non, mais allez, c'est... Allez, allez, le cauchemar continue. 77%. 85% parce qu'on est en fast adaptation. On est à plus 16 de toucher et on arrive encore à rater des 85. Vous vous rendez compte ? Là, on vient de perdre un tour complet avec ça. Et du coup, on ne va pas pouvoir immobiliser l'autre et lui va peut-être nous défoncer la gueule maintenant. Simplement parce que les jets commencent à être absurdes. C'est... Des fois, des fois, on se demande pourquoi la RNG est tellement bizarre dans les jeux. Comment on peut rater 5 fois de suite à 85% ? 5 fois ! On a raté... Non, on a raté un 77 dans le tas. Mais 94% de chance de toucher. Non, là, c'est... On a touché. 85%, 77%, 88%. Ah, je ne sais pas. Mais bon. Vous avez bien vu, maintenant, on est dans la merde. Et je peux... Je peux l'immobiliser quand même avec le filet. Ce qui m'emmerde, c'est que je ne peux pas lui tirer dessus après. De toute façon, on va le faire vu que maintenant, c'est foutu. Mais ce ne sera pas un immobilisé pour en faire quelque chose. C'est un immobilisé de dernier recours pour gagner du temps. Le temps qu'on tue tout ça, je ne crois pas que ce soit possible. Là, pour le moment, ça ne se sent vraiment pas bon. Je n'ai même pas pu taper le zombie, en fait. Donc, on a raté deux fois. Ah, c'est ridicule. Bon. Allez. Il faut envoyer des renforts là-haut, sinon ils vont mourir. Là, j'ai pris un coup. Je ne sais même pas où. Super annumette. Ah, c'est là que j'ai pris. Ok. Halbard. Halbard, ça pourrait être bien à deux cases de le taper pendant qu'il est dans le filet. Mais le filet, ce n'est pas un filet très solide. Ou alors, je tue le nassureur. parce qu'on l'a raté et il s'est régénéré comme un salaud. reste cool. S'il mange le chien, je vais être dégoûté. C'est exactement ce que je redoutais en le lâchant. Évidemment, lui avec son arme qui arrache tout. On ne va pas y arriver. Ici, il nous faut un tank là-haut donc c'est parti. Lentement, mais sûrement. Voilà. Voilà ce que j'avais à faire pour gagner là, tout à l'heure. Vous voyez ? On aurait fait ça, on aurait pu focus sur un autre. Et là, je le rate même encore à un point de vie. Parce qu'un point de vie, c'est la norme. Il va encore manger. Il y a encore un cadavre dessous. Il va de nouveau manger. Je n'arrive pas à y croire. Oui, il s'est libéré en un coup. On a juste gagné un tour là-haut. Ça sent la mort. Ça sent la mort. En un tour, on est passé d'une situation hyper easy à une situation mais vraiment moisi. Ok, il n'a pas mangé un autre corps. Bon, il faut en profiter pour le tuer ce tour. Ça, on se t'en débarrasse. Là-haut. Eh ben, on est reparti. Non, sérieux, 93% ! Mais merde ! Non, mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux là. On est à combien de bonus ? 24% ! Ça veut dire qu'on a raté 4 fois avec le gars qui est à 80%. On en est même à 93%. Mais merde ! On arrive à faire 100% encore. Il n'a pas fait assez de jet de merde depuis le début ? Fuck, quoi. Oh, putain ! Ça ressemble à Blood Bowl, là, presque. Alors, on peut régénérer la fatigue. Non, on n'est pas assez crevé pour. On remonte. en bas, c'est fait. Il y avait trop de trucs en bas. Et du coup, là, on ne l'a pas immobilisé. Mais bon, on peut lui jeter des H. quand même. 21%, ça a l'air nul. 56, mieux. Si on peut tuer ça. Ah, dommage. Vous voyez, un 56, ça ne me dérange pas. Que je rate même 4 fois d'affilé, ça ne me dérange pas. Je me dis, bon, 4 fois pile ou face. Voilà, je n'ai pas de chance. Mais ce n'est pas grave, parce que la pas de chance est représentée par un 50%, soit 25%, 12,5%. Donc, tu peux rater une fois 12,5%. À 12,5%. Ce n'est pas grave. Donc, rater 4 fois à 50%, c'est comme si tu ratais une fois à 12%. Bon, c'est des choses qui arrivent. Mais rater 4 fois de suite à 12%, parce qu'on avait 86% et on rate à 14% 4 fois de suite. Non, ça, c'est débile. Ça n'arrive jamais. Dans la vraie vie, ça n'arrive jamais. Tu ne rates pas 4 fois de suite à 85%. Ce n'est pas possible. Et encore, les derniers, c'était 94%. Je ne sais pas combien. Ça n'arrive jamais. Jamais. Sauf, bon, de temps en temps, très rarement. Mais nous, ça nous arrive à chaque partie. Alors, au bout d'un moment, merde, quoi. Alors, lui, il n'a pas de bonus particulier. Là, on peut mettre le coup de Albert final. Alors, lui, il aura gagné des points tout le long de la partie, mais il n'en aura pas fait grand chose. À cause de la fatigue. Aïe. Il va commencer à lâcher là-haut. Là, il a essayé de bouger. Il s'est pris des états gratuites. On va devoir achever là. Et récupérer. Vous voyez, quand on sait qu'on peut achever, on peut faire ça pour récupérer la fatigue après avoir tué. Ce qui est vraiment sympa. Alors, là, l'idée, c'est d'aller là. Parce qu'on n'a pas le choix, déjà. Mais il faut que ce soit lui qui tanque. Il faut qu'on amène Lazarus. Non, Lazarus, on va le faire aller de ce côté pour aller aider. Regarde, il s'est mis à un pire endroit. Le chien a essayé de fuir en plein milieu des zombies. C'est la mauvaise idée. Il n'est pas mort. Ok. Le menestrel qui nous en tue un. Là, il faut nettoyer. En fait, il faut nettoyer quoi ? Il faut nettoyer celui de haut. Oh là, il y a eu beaucoup de dégâts là, j'ai l'impression. Ouais, on a pas mal touché. Ça a fait du 36, du 19, du 25 plus 9. Je ne sais pas pourquoi il a pris autant d'ailleurs. Mais c'était vraiment une belle série. Ok. Les herbes à l'étrier ont rarement raté aussi. Ça se passe plutôt bien. Alors là, par contre, je n'ai pas trop envie de l'engager. Je ne crois pas qu'on a un bon pourcentage au tir. C'est à cause du cahit shield. Mais si on touche, ça lui fait assez mal. 27 dans le... Alors. Covered Decade Close Flat Top with Male. Oh, là, il y a un problème de skin, non ? Parce que là, il nous dit qu'il a un machin sur la tête, là. Ok. Mais on voit bien que sur la tête, il a une espèce de masque de Fallen. De cultiste. Donc c'est un peu bizarre qu'il nous dise que ce soit un Covered Decade Close Flat. Ce n'est pas un Flat Top. Vous savez, le Flat Top, c'est ce qu'avait Gilou pendant un moment. Donc à la limite, ça ressemble à un casque comme ça, mais plat. Sans les cornes, peut-être. Ce qui explique pourquoi aussi il a un million de points de vie et pas 30. Parce que ça, ça a 30 points de vie normalement, un truc de cultiste. Et là, on lui a mis plus de 30, donc non. Ok. Alors, on remonte le moral. Ah, allez, tu le chien. ça, il fallait s'y attendre. Bon, le barbu, il faut qu'il continue à tanker les trois. Le chien a fait une belle diversion quand même, dans l'ensemble. Là, on va se mettre à portée pour le tabasser. on pourrait changer de place avec lui. Là, on est obligé de passer au marteau de guerre. Alors, l'avantage du marteau de guerre, c'est qu'on va pouvoir faire la grosse attaque qui tâche. 35% seulement, mais si on lui enlève toute sa barre de points de vie. Après, rien ne nous empêche de... On n'aura pas assez. J'allais dire, rien ne nous empêche de... d'y aller à la dague. Hormis peut-être la peur. On a raté. Alors, Benito, par contre, il pourrait venir plus rapidement grâce à Pass-Finding et il peut changer de place avec lui. Là, on va aider. Essayer de prendre des coups à sa place, en fait. Attention. Il a un bon casque mais son armure n'est pas folle. Le Nash-Gerrer qui fuit, d'accord. J'avais pas vu qu'il en restait un. Oh, Fudge. Il est caché dans les buissons ou... Ouais, du coup, on est dedans. Trouve-le. Trouve-le et tue-le. Oh, il y a encore des trucs là-bas. Ok, il va falloir être prudent. Alors, le petit tir d'arbalète. Est-ce qu'on a de là ? 74 ? 49, ouais. On va essayer d'aider à droite parce que c'est compliqué si on n'y arrive pas. Hop. Désolé. Alors, on a tiré, on a touché. là, il faut essayer de tuer en haut. On a récupéré notre fatigue. On va peut-être y arriver. Pas mal. On a récupéré encore des points d'action, mais on est trop crevés. Ouais, notre rendu, elle est vraiment nulle. Elle est vraiment nulle. Alors, on avait vu qu'il y avait encore des gens. Ouais, mais non, il faut qu'on amène des gens là-haut. Surtout, quelqu'un qui peut faire une rotation et qu'il soit un combattant. Ça va être assez utile. Alors, vous voyez, maintenant, je sais acclimater les rotations. Je sais, vous voyez, si jamais on refait un run, il sera bien plus équilibré, je pense. Super, les maîtres qui avancent. Là, le petit saignement qu'on évite de peu. Là, par contre, 87%. Ouais, vous voyez, on en a mis 93 dans son chapeau aussi. C'était un... Ah, vous voyez ? Mais c'est génial ! C'est génial ! Regardez sous... Sous le truc. Vous voyez, c'est en métal. En gros, il a un gros home de métal et ça se voit sur l'image. Et dessous, il a le... Le truc de cultiste. Donc en gros, il a mis un truc de cultiste sur le home de métal. Et on a l'impression qu'il n'a rien à la tête. C'est pour ça, il n'est pas très impressionnant comme ça, mais en fait, si on voyait vraiment le mot home qu'il porte, on aurait eu peut-être un petit peu plus peur. Bon, là du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On tank ? Ben non, ça sert à rien. Parce qu'on ne sait pas sur qui il va taper, il va sûrement s'acharner sur taille. Ok, le home... Oh mais c'est con de le casser celui-là. Je peux me mettre là-haut. Je peux avancer de 1, changer de place. Faire un 2 minable pour ce tour. On pourrait passer au javelot. Et on ne peut pas faire un dominable parce que ça demande des trucs. Je n'avais pas vu, ça demande 20 fatigue. Et on ne peut même pas taper parce qu'on est crevé. Ok. Ok, c'est le mal. Bon, du coup, le coup de marteau n'arrivera jamais. Mais ce n'est pas grave. Une H de lancée fera bien l'affaire. Bon, 31% ça va être chaud avec le cahier de shield. Là-haut. Allez, c'est le moment de nettoyer et d'aider le copain. Très bien. Bon, il nous a raté. Il a l'air aussi crevé. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a couru dans la forêt. C'est tout ce qu'il a fait pourtant. Mais il n'a pas pu nous faire beaucoup d'action là. Alors, on grimpe. Petit tir d'arbalète à 12%. Non. Là-bas par contre, plus de chances de toucher les copains que lui. Jojo, il n'hésite pas et il rate. Le moral est bon. Enfin, balestrie. On a toujours 74. Dommage. C'était presque le kill. Là, on va aller soutenir le chien quand même. On va avancer de voir si on a un tir. Non. On va s'avancer jusqu'à derrière et comme ça, on n'aura pas de malus sur le tir. Au plus, on le finira au corps à corps. C'est qu'un zombie. Oh là là, on lui a défoncé son home. On n'a touché que la tête. Et je peux vous assurer maintenant qu'on a détruit toute la tête que tous les autres coups, sans exception, vont taper dans le tronc. C'est sûr et certain. Donc, le seul moyen qu'on ait d'assurer le coup pour ne pas qu'on tape que dans le tronc maintenant, c'est d'y aller au fléau en tapant la tête. Mais c'est évident. On n'a mis que des coups à la tête. Le seul truc qu'on voulait récupérer son home. Alors, est-ce qu'on se repose ? Non. Si on peut tuer, on peut avoir la frêne. On fait ça et on se repose derrière. Oh, le cleaver là-bas. Il faut absolument lui enlever ça des mains. C'est bien trop dangereux. Là, on est crevé. On va se reposer un coup. Alors, là, il faut qu'on prenne la place là-haut ou qu'on change de place avec quelqu'un. On va aller voir le gars là-bas. J'ai l'impression qu'il est en train de revenir. Alors, voilà, l'armure maintenant. Sans arrêt, l'armure. Non, mais c'est, ça ne serait pas si régulier. Ce ne serait pas une évidence que je n'en aurais pas parlé, mais c'est carrément une évidence. On n'a pas eu de chance de toucher que la tête et de détruire le home qui avait l'air chouette. Et maintenant, sans arrêt, on va taper dans l'armure parce que maintenant, taper dans la tête nous donnerait le kill. Vous voyez ? Le moindre coup à la tête, la enlève tellement de points de vie dans les points de vie qu'on gagnerait. Mais évidemment qu'on ne va pas y avoir. C'est clair et net. À moins qu'on ait un coup de chance. Ah non, vous voyez ? Non, c'était évident. C'était évident. C'est le jeu du troll. Le jeu va nous troller jusqu'au bout. Et le seul qui peut y aller, c'est le seul qui a encore un contact avec un autre ennemi. Ridicule. Ok, le chien ne va pas le lâcher. Lui, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Allez, à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, on ne peut pas vraiment l'encercler. Si on peut aller là. Oh, ouais, ça va mettre un peu de temps. Ça devient un peu dangereux. Alors là, l'idéal serait de se barrer pour se mettre là. Mais est-ce qu'il ne va pas me mettre un coup gratos ? Probablement que si. Après, je peux lui mettre un coup de bouclier. Non, il ne faut absolument qu'on se barre pour mettre des coups à la tête. Voilà, c'est tout dans les points de vie. On peut lui mettre des coups de dague aussi. Alors la lance a un bonus pour taper la tête. Ça pourrait être intéressant de tenter. 35% là où on n'a rien. Et là, ça ne touchera pas la tête. Oh, ça touche la tête. Je n'avais pas prévu l'arme à distance. Là, on fait du perforant. Donc on ne pourra pas casser l'armure, je ne pense pas. C'est gagné. Enfin, on a peut-être tapé dans l'armure, mais ce n'est pas grave. Parce que ça a tué et probablement, même s'il ne reste qu'un point de vie à l'armure, on a une chance de la récupérer. Il a essayé de bouger. Il a voulu poursuivre, peut-être. Ok, on se met là-haut. Là, on est bien. Là, pareil, on va se mettre là. Lazarus, petit à petit, on va se le faire. Benito, il pourra taper si je fais ça. Pas mal. Pas oublié, il fait moins de dégâts maintenant sur le physique avec cette arme-là. En fait, ce qu'il nous faudrait, c'est une nouvelle épée à deux mains, mais une vraie. C'est-à-dire vraiment le mode sérieux de l'épée à deux mains. La vraie épée longue qui tâche. Oui, il a lâché du loot, mais il vient de se relever, évidemment. Je n'ai pas pu aller sur le corps pour aller fouiller le loot. Du coup, il se relève et on va finir par lui casser l'armure. Je me disais, ça s'était trop bien passé à la fin. Il devait y avoir quelque chose de louche. Je n'avais pas pensé à la résurrect. Je pensais que le combat était quasiment fini. On a toujours la possibilité de taper dans la tête. Ce qui est cool, mais ça fatigue. On ne pourra pas tout lui casser. Par contre, j'espère qu'il a re-looté la même chose. On ne peut pas aller sur le corps pour aller fouiller. Peut-être avec le curé. De toute façon, je n'ai que trois points d'action qui resteraient donc je ne pourrais pas fouiller dans tous les cas. Il faut qu'on tu le reste, c'est tout. Là, trois. Non, toujours pas. On peut se reprocher pour frapper au prochain tour. Michel peut-être ? Non. 39%. Ça risque de toucher quelqu'un qui n'a pas de bouclier. Là, on est trop risqué. Là, par contre, on est bon. Darko se met bien en position. Bim ! Dans la jambe. Il ira moins vite. Ok. C'est encerclé. Ah, la forêt, c'est l'horreur. Ok. Là, par contre, c'est son bouclier. Dommage. Je vais le prendre quand même. Ce sera plus facile à tuer si jamais il se réanime. Mais vous voyez, tout à l'heure, quand il est tombé, c'était peut-être son armure. Là, on récupère que le bouclier, mais quand il s'est relevé la deuxième fois, peut-être que... Dommage. Et le home, c'était peut-être un objet unique. C'est vrai, le home qui a une gueule différente de ce qu'il est réellement. Évidemment, je n'aurais pas dû faire ça. parce que les deux... Putain. Quel enfer. Quel enfer. J'espère qu'ils ne bouffent pas les loots. Ouais, les tireurs, une fois qu'on est engagé dans la forêt, c'est l'enfer aussi. le moral est faible. Ça devrait tenir. on fait la fatigue parce qu'il y en a pas mal. Là où on essaie d'engager. Il est en déroute. Je n'avais pas dû. Sinon, j'aurais juste couru là avec l'autre. Coup de javelot. Non. Ok. Bon, on a fini le combat. On va juste achever. Ils ont l'air crevé. 95%. On a fait 97. Et on l'a raté. Ok. Lazarus ne peut pas le rater. Ok. Ouais, quand même. Avec moins 20, il arrive à toucher deux fois. C'est bien parce que super à lui le mettre. Il ne se fatigue pas facilement. Et il est en déroute. Jojo. Darko devrait l'achever. Michel peut peut-être tenter un tir dangereux. Ah non, j'ai trop bougé. Dommage. Voilà, notre Darko. Eh ben, c'était un gros combat quand même. C'était un combat qui tâchait. Mais on s'en sort sans trop de blessures. Malgré pas mal de gueulantes sur les 85. qui ratent un million de fois. Alors, regardons. Oh, Révérette sur côte. Truly fit for a night. Alors, vraiment fait pour un chevalier. C'est aubert de maille. Il fait de la plus grande qualité, des matériaux de plus grosse qualité. Beaucoup de décorations et d'ornements. Alors, Decade Coat of Scale. Ouf. Alors là, par contre, vous voyez, rien qu'en faisant la différence, 239 points de vie, 240 points de vie, 36 de fatigue, 23 de fatigue. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de points d'armure. Sauf que là, c'est avec un malus et là, c'est avec un bonus. Quoi d'autre ? Des trucs ? Bon, on a trouvé un peu de tout, là, boire et à manger. Un eau. Ok, un eau, un tome, je veux dire, un bouquin. Alors, le bouquin, étonnamment, ne vaut pas très cher. Je me serais dit que c'était soit un objet très rare, plus cher que les babioles, soit c'est un truc vraiment qui peut nous servir sur un événement, par exemple. Ok, pour les armes, c'est de la merde. Et puis, celle-là, avec le 36 de fatigue, à la limite, elle est utilisable. Ok, alors déjà, première chose à faire, c'est d'équiper celle-là. 239 points de vie. Évidemment, ça n'a rien à voir avec celle-là. Mais, 32 de fatigue, là, on n'a que 23. Je pense que c'est ici qu'il faut le mettre. Il aura beaucoup moins de fatigue avec ça. 210, 32 de fatigue. 210, 32 de fatigue. 240, 36 de fatigue. Ouais, c'est à peu près similaire. Très bonne protection, mais, ouais, très fatigante, celle-là. On pourrait la mettre sur des gens qui ne se fatiguent pas trop et où qu'on récolte. Alors, 135 points de vie. Ouais, la basic Mayshirt. on lui met un truc comme ça, il passe à 240, c'est autre chose quand même. Alors par contre, sa fatigue passe de 74 à 52 en un clic. Ouais bon, il a recover. Et puis, c'est un DPS, à l'épée, il ne porte pas très lourd. On peut lui virer ça. Ok, la cote de May, on pourrait en plus la mettre ailleurs. 110, 135, 14, 12. Non, mais déjà, c'est 183 là, il faut le dire, c'est pas possible d'avoir ça. On va équiper taille un peu plus léger. Et le gros home, on va le mettre sur quelqu'un qui tanque. 230, 180, ok. Ouais, alors ça, 239, normalement, on devrait le mettre là. Ce qui m'embête, c'est, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que Benito qui peut porter l'armure de bronze ? Je ne suis pas sûr, R1 peut-être ? 190, 210, on passe de 24 à 30. Oh, ce n'est pas beaucoup moins lourd. Il faut le mettre sur quelqu'un qui a brownie de toute façon. Donc, allez, c'est pour R1. Il a une bonne gueule notre Benito maintenant avec l'armure de paladin. Tiens, d'ailleurs, son home, 230, 193, 19, 19, lui a une grosse armure, 145, non, même pas. Ceux qui ont des grosses armures, il faut leur mettre des gros homes, sinon ça ne sert à rien, ils s'en prennent plein la bouille et puis c'est réglé. Ah, lui a un beau home. Son armure n'est pas adéquate par contre. Voilà. Bon, chez 2x, pareil, 70 de fatigue alors qu'il a une grosse, grosse armure, c'est pas mal. Il a 18 de fatigue, code de maille, 145, 150, 18 contre, 14. Je préfère lui laisser le 14. Alors, réduit la résolution de n'importe quel adversaire engagé en mêlée par 5. Oui, en plus, il a le truc de loup. Par contre, là-dessus, on pourrait mettre une peau de loup, on a de quoi, on en a récupéré une. 240, putain. Ouais, on a vraiment alourdi les jambes devant. 110, 150, 110. 110. Le 150, je ne sais pas à qui le mettre. Au curé. Au curé, il peut se fatiguer un peu plus. code de maille. Le home, 180, contre un home, 180. C'est le même. D'ailleurs, ce home, sur Alexis. Ouais, ok, ok. Et le 110 de code de maille de base, contre 105 ici, moins 10 de fatigue, moins 12. Non. Moins 12, moins 12, 110, 110. Non, c'est la même. C'est la même. Ah non, 90. Et ben voilà. Tim Tim Tom, je ne suis pas sûr qu'il ait envie de porter plus lourd. Admettons. Bon, comme ça, ça va le faire. De toute façon, on n'est pas encore rentré pour pouvoir vendre tout ça. Mais je crois qu'il va falloir qu'on s'occupe de nos visions sur les morts. On va stopper là. Merci d'avoir suivi et à bientôt.